Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau DIY recyclage. Nous allons découvrir ensemble comment réaliser un pot à crayon avec une boîte de conserve et du papier. C'est parti ! Au niveau du matériel, j'ai utilisé une feuille de papier couleur légèrement cartonnée type papier canson. Une boîte de conserve, c'est une boîte de 400 grammes. Une paire de ciseaux. Une gomme. De la colle. Un crayon. Un duty ou un objet pointu mais pas coupant. Et une règle. Je commence par réaliser 4 bandes de 3 cm de largeur. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, avec ma règle que je pose comme ceci sur le bas de ma feuille, je vais réaliser 7 petits points tous les 4 cm. Je fais la même chose en haut, je place ma règle à ce niveau et je réalise 7 points tous les 4 cm. Pour déterminer la longueur de nos bandes, on vient tirer un trait comme ceci sur nos 7e points et cette partie va être à supprimer. Ensuite, on va découper et celle-ci aussi, on va la supprimer. De cette façon, on ne gardera que ce rectangle. Maintenant, j'ai mon premier et mon deuxième point. Je vais venir le relier à mon premier point du bas. Je continue ainsi de suite en reliant les points suivants les uns aux autres. Mon premier point. Mon deuxième point. pour finir je reprends mon premier point que je viens celui-ci relié à la pointe de ma feuille en bas comme ceci voilà ce que ça nous donne maintenant cette pointe on la relie à ce point et on continue en reliant les points suivants les uns aux autres de cette façon c'est parti on découpe pour obtenir ceci et maintenant on va prendre notre duty et notre règle et on va repasser en appuyant assez fort sur tous les traits ce qui va nous faciliter le pliage après donc comme je vous disais tout à l'heure si vous n'avez pas de duty vous pouvez prendre un objet pointu mais qui n'est pas coupant ne pas endommager votre feuille je prends maintenant ma gomme et je viens gommer le haut de ma feuille seulement car cette partie va être apparente lors du résultat final et c'est pas super de le voir tant qu'on peut le gommer on le fait donc juste en haut et ne vous inquiétez pas du fait que vous ayez appuyé avec un objet pointu les traits se verront encore donc là on va commencer à plier de cette façon donc la première bande la deuxième et celle ci aussi une fois qu'on a plié dans ce sens on va venir plier les autres traits de cette façon donc voilà ce que l'on obtient on va maintenant pouvoir coller comme ceci donc vérifiez bien quand même en plaçant le papier autour de votre peau que vous mettiez la colle au bon niveau en fait pour que ce ne soit pas trop petit ou trop grand donc une fois que vous avez vérifié on peut coller là où on souhaite et fermer le tout comme ceci il ne nous reste plus qu'à passer la boîte de conserve à l'intérieur pour la cacher et on va avoir terminé notre petit pot il ne nous reste plus qu'à y placer dedans ce que l'on souhaite j'espère qu'il vous plaît que la vidéo elle aussi vous a plu qu'elle vous a été utile n'hésitez pas à la partager si vous en avez envie et moi de mon côté comme d'habitude je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tuto je vous fais des bisous bye allez allez Sous-titrage ST' 501